Oui, effectivement, nous sommes sur le site d'extension de l'université Julie Signeret de Cancan, sur le site de Bordeaux. Et comme vous l'avez constaté d'ailleurs, nous étions là encore pendant l'immersion gouvernementale. Le chantier était dans le même état. Et lorsqu'on a pris fonction en octobre 2021, tous les chantiers en arrêt, nous avons convoqué toutes les entreprises pour leur dire de reprendre incessamment. Donc nous avons eu beaucoup d'échanges avec cette entreprise-là sur ce site que je suis depuis plus d'un an. Mais ça n'évolue pas. Raison pour laquelle nous sommes venus à Cancan en visite éclair, sans pour autant les informer en avance. Et nous avons vu qu'il n'y a aucune activité sur le site, pour aucune autre raison. En fait, aujourd'hui, nous sommes un peu au bout. Raison pour laquelle j'ai fait appel à toutes les autorités, aux gouverneurs, aux préfets de la région de Cancan, pour venir nous appuyer afin que ce chantier-là vraiment redémarre. Et l'entreprise vient certes de s'engager. Ils ont déjà fait des engagements comme ça depuis le mois d'avril 2022. Nous sommes au mois de janvier 2023. Après plusieurs mois, un peu plus de 8 à 9 mois, ça ne change pas. Donc des engagements certes, mais heureusement que les autorités aussi veulent s'impliquer désormais pour que ce chantier, dans les 5 prochains mois, au moins que les ouvrages qui ont déjà débuté depuis une dizaine d'années, je précise que ce chantier est en cours dans le cadre de l'extension de l'Université de Cancan, ça n'évolue pas. Donc nous, nous avons déjà écrit aux autorités compétentes dans le cadre de la résiliation purement et simplement du contrat. Mais aujourd'hui, ils veulent s'engager à nouveau. Nous espérons que cet engagement-là sera écrit et qu'il y aura un huissier également cette fois-ci pour matérialiser cet engagement-là. Pour que dans les mois à venir, que l'Université Julie Snieret de Cancan puisse avoir un autre campus pour désengorger un peu l'effectif des étudiants sur le campus principal. Telle est la raison fondamentale de notre visite sur ce site. Et nous espérons vraiment un appel solennel que je lance aux autorités, à la préfecture et aux gouverneurs de s'impliquer auprès de l'université pour que ce chantier-là puisse finir dans un meilleur délai.